Musique Au sommaire de ce journal Politique genre et droit des femmes La Côte d'Ivoire championne d'Afrique C'est le verdict de l'institution sociale et égalité des genres Assurance, lancement de la marque Sanlam Assurance Côte d'Ivoire Assurance Auto La commune de Kokodi accueille le deuxième centre d'indemnisation auto-cash de NCA Assurance Et puis nous irons à Yamoussoukro où le conseil du café cacao a rencontré les producteurs Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'actualité sur Business 4 Africa. Merci de nous rejoindre. Ouvrons cette édition avec la question de la politique genre et des droits des femmes. L'institution sociale et égalité des genres a donné son verdict 2023 en matière de discrimination envers les femmes et les filles. Un verdict présenté au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence du premier ministre Robert Beugré-Mambé et qui dresse un tableau très envieux pour la Côte d'Ivoire avec 17 points. Le pays est le premier pays africain où la femme et la fille trouvent plus leur espace. On connaît jusqu'ici la Côte d'Ivoire championne d'Afrique de football. Il y a désormais la Côte d'Ivoire championne d'Afrique en matière de lutte contre les discriminations à l'égard des femmes et des filles. Comme l'a dit ce rapport SIGI 2023, les pays d'Alassane Ouattara avec 17 points 3 arrivent en tête devant le Rwanda 19 points et l'Afrique du Sud 23. Une place de choix que se félicite le premier ministre Robert Beugré-Mambé. Les excellents résultats issus du rapport SIGI 2023 sont dus aux bons réalisés par notre pays et prennent leurs sources dans l'amélioration du cadre normatif et les acquis juridiques enregistrés depuis des années. Si militer pour le renforcement du genre est un devoir social, politique et moral, une réflexion plus profonde sur ces sujets nous amène à identifier que cette lutte va au-delà de ce que voient les hommes. C'est une exigence transcendante, c'est-à-dire spirituelle. N'ayons pas peur, allons, fonçons, allons en eau profonde, nous aurons encore de plus belles et grandes victoires. Une place de choix qui n'est cependant pas le fruit du hasard souligne à cette occasion l'OCDE. Des efforts restent cependant à faire. En effet, la Côte d'Ivoire connaît toujours, selon SIGI 2023, 27% de mariages avant 18 ans, 21% de mutilations génitales et 15% de violences domestiques. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant est toutefois confiante de la fin prochaine de ces mots. Il est impératif que nous poursuivions notre action avec détermination afin de surmonter les obstacles qui entravent l'égalité des sexes. Je voudrais rassurer Mme Messica, les quatre points exposés, il y a eu des progrès, parce qu'à travers l'année statistique du ministère, de 2022 à 2023, il y a eu quelques petits progrès, mais nous sommes convaincus qu'à l'horizon 2030, ça sera plus visible. La Côte d'Ivoire veut mener une autre enquête sous paix, celle de la masculinité positive. Avec ses scores et donc cette place désormais, la Côte d'Ivoire s'invite dans les top 50 des pays dont les efforts sont reconnus en matière de lutte contre les discriminations basées sur le genre. La moyenne dans l'OCDE est des 15, en Afrique 40 et dans le monde 29, 0 étant le meilleur score. Le SIGI est une initiative de l'OCDE qui enquête chaque année depuis 2009 dans 179 pays. Parlons Assurance. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dirasouba, a présidé à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan la cérémonie de lancement officiel de la marque Sunlam Alliance Côte d'Ivoire. Cette nouvelle marque est la fusion de deux grandes marques de l'assurance à l'international. Le nouveau groupe de l'assurance en Côte d'Ivoire et en Afrique a dévoilé ses ambitions lors de cette soirée suivie pour vous par nos reporters Pierre Tebe et Richard Akeke. Alliance et sans l'âme qui se mettent ensemble, bien qu'étant chacun leader dans le secteur de l'assurance, l'un dans le monde et l'autre en Afrique, cela méritait d'être célébré autour d'un verre. En fusionnant, ils ont créé une entité robuste, capable de résister au moindre vent dans le secteur. Pour ce nouveau mariage, plusieurs personnalités ont fait le déplacement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Dirasouba, le directeur de cabinet du vice-président Emmanuel Aoutou et l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Autre témoin présent, les collègues anciens d'Alliance et sans l'âme venus célébrer la fusion, les courtiers et les directeurs des autres compagnies d'assurance invitées. Au cours de cette soirée de lancement de la marque sans l'âme Alliance Côte d'Ivoire, les nouveaux dirigeants ont dévoilé leurs ambitions. Aujourd'hui, en tant que Sanam Alliance en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à relever les défis de demain. D'une part, en fixant comme repère notre ambition qui est de permettre aux générations futures d'être financièrement en confiance, en sécurité et prospère. Nous avons compris notre responsabilité. Nous avons compris que derrière ces chiffres globalisés, on nous donne des places de premier choix au niveau de l'industrie des assurances. Dans presque tous les pays, nous avons un devoir, c'est de transformer l'industrie des assurances. Et transformer l'industrie des assurances, nous devons nous transformer nous-mêmes. La force combinée de ces deux géants permettra d'innover, de proposer des solutions assurantielles à la population en Côte d'Ivoire. Notre objectif est d'accroître la pénétration des produits d'assurance dans notre pays et de renforcer la confiance des Ivoiriens envers ces services, tout en contribuant au développement économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons à cœur d'améliorer l'accès des produits d'assurance pour tous les segments de la population et d'introduire des offres qui répondent aussi bien aux besoins particuliers qu'aux exigences des entreprises. Que ce soit au niveau du système bancaire, je crois du système financier en général, c'est le taux d'inclusion, notamment le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire et qu'avec cette fusion, nous espérons, vu en fait l'expérience et l'expertise de ce grand groupe, que le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire va s'en trouver impacté. Si la joie se lisait sur tous les visages, l'ambition paraît trop grande pour ce géant qui a surpris par cette bonne nouvelle, celle de la fusion et le public reste dans l'attente de nouveaux produits. Reste à souhaiter bonne chance à la nouvelle marque sans l'âme Alliance en Côte d'Ivoire. Nous parlons toujours d'assurance. Le quartier des deux plateaux dans la commune de Cocody a accueilli une cérémonie particulière le jeudi 12 septembre. NCA Assurance a procédé à l'inauguration du deuxième centre d'indemnisation rapide des accidents mineurs appelés AutoCache, un centre qui a pour but d'indemniser en 90 minutes tous les propriétaires de véhicules victimes d'accidents mineurs. Le reportage de Philippe Zabo et de Tima Traoré. NCA Assurance Auto se rapproche encore plus de ses souscripteurs. Après le plateau, il a ouvert son second centre d'indemnisation rapide AutoCache à Cocody les deux plateaux. Un centre qui raccourcit les procédures administratives, fait gagner du temps, ramenant les indemnisations des sinistres mineurs à 90 minutes. Une indemnisation, on a un ensemble de partenaires qui rentrent dans une indemnisation. Il y a le constat de police, il y a les garages, il y a le concessionnaire, il y a l'expert, donc on n'est plus seul. Donc chacun de ces acteurs-là a leur délai. Donc on pourrait arriver à un mois, deux mois, trois mois facilement, pas forcément souvent parce que c'est la faute de l'assureur. Donc là, avec NCA AutoCache, on a voulu créer un environnement où l'assureur est directement responsable, il contrôle le délai, il maîtrise le délai. Et vous voyez comment on peut maîtriser le délai, comment on peut contrôler le délai. On a dit qu'on est capable de régler les sinistres en 90 minutes. Et c'est ce qu'on fait depuis mai 2024. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà 120 personnes qui ont eu des sinistres, qui sont venues dans notre centre d'indemnisation rapide et qui ont bénéficié de cette prestation-là. On a dit 90 minutes, mais vous avez dû entendre tout à l'heure un témoignage d'un de nos assurés qui a eu son chèque en 10 minutes. Donc ça veut dire que c'est possible. Il s'agit des sinistres mineurs. Lorsque le client a un sinistre, il se rend au centre NCA AutoCache. Et on le reçoit. Et moi, je fais l'ouverture du dossier. Et mon collaborateur qui est là, qui est l'expert automobile, va faire l'expertise du véhicule. Il prend les prix des dégâts, soit si c'est le feu qui est cassé, le pare-choc, on prend le prix du concessionnaire. Et c'est sur cette base-là qu'on fait la proposition au client. Quand le client accepte, je lui fais tout de suite là un chèque ou on lui fait son indemnisation par wave. L'ouverture du second centre d'indemnisation rapide AutoCache a servi de cadre de témoignage aux clients qui ont bénéficié de cette offre. J'ai eu un accident en rentrant dans mon garage à la maison. J'ai heurté l'un des battants de mon portail d'entrée. Et donc, je me suis rendu à NCA siège. Et là, ils ont examiné ma voiture. Ensuite, je suis rentré avec celui qui a examiné la voiture. Il a évalué les dégâts et ils m'ont proposé de me payer tout de suite. On m'a donné un chèque. Et voilà comment ça s'est passé. C'est simplement comme ça. Pour bénéficier de ces services, il faut avoir la garantie tout risque, la garantie NCA Auto Plus ou la garantie recours express. La cérémonie d'ouverture du centre d'indemnisation rapide AutoCache des deux plateaux s'est faite devant la PCA de NCA Assurance et d'invité trié sur le volet. Poursuivons ce journal dans le domaine médiatique. Canal Plus Advertising et A Plus Ivoire étaient le jeudi 12 septembre au cinéma Patéo au Cap Sud. Lors de cette soirée, Canal Plus Advertising et A Plus Ivoire ont lancé un nouveau programme pour leurs abonnés. C'est une variété de programmes allant des films et séries au sport et divertissement que Canal Plus Advertising et A Plus Ivoire ont proposé à leurs abonnés pour cette rentrée médiatique. Le reportage de Djekou Desilvayes, c'est-à-dire qu'ici. C'est une salle de cinéma Patéo de Cap Sud pleine à craquer. Le personnel de Canal Plus Advertising et A Plus Ivoire, les annonceurs, les téléspectateurs anonymes, ils étaient tous là à l'occasion du lancement du nouveau programme pour ses abonnés. Bachelors, c'est moi le chef, la dernière voix, les nounous, c'est Djinzin, Allopolis. Autant de séries inédites pour le bonheur des abonnés. Aujourd'hui, c'était un message très simple déjà de rencontrer nos différents partenaires parce que vous savez, au-dessus de clients, il y a partenaires. Ça veut dire qu'on a une vision commune, on voit les choses vraiment ensemble. C'était de leur dire merci parce qu'ils ont été présents, ils nous ont fait confiance depuis un certain nombre d'années. On a vécu une canne ensemble, ils nous ont fait confiance, c'était pas évident, mais ils ont pris le pari que la canne allait être belle et ça a été l'une des plus belles cannes de l'histoire. Donc aujourd'hui, c'était de les remercier et de leur présenter également aussi la rentrée des programmes parce que vous savez qu'aujourd'hui, les goûts et les besoins des différents annonceurs se sont sophistiqués. Ils ont une véritable appétence pour tout ce qui est ciblage précis de leurs différentes audiences, pour savoir qui regarde tel ou tel programme. Et c'est ce que nous proposons au niveau de Canal Plus Alvertising. Donc c'était de leur présenter ce genre de possibilités-là, de pouvoir faire passer leur spot, de pouvoir raconter une histoire avec leur marque et puis de pouvoir oser ce qu'on appelle les supports innovants. Cette occasion était justement un moment où il a été possible de raconter aux annonceurs ce qu'on allait mettre à l'antenne à partir de la rentrée, donc à partir de maintenant, et de voir les nouveaux programmes qui étaient disponibles, donc des programmes de divertissement et puis également de nouvelles séries sur la chaîne. Donc c'était important pour nous d'aller à la rencontre des annonceurs, capables de leur dire que la chaîne évolue, les programmes évoluent et qu'aujourd'hui on va leur proposer de nouveaux programmes. Pour cette entrée médiatique, Canal Plus Advertising et A Plus Ivoire ont dans ce nouveau programme des émissions riches avec la découverte de la Côte d'Ivoire. À travers ces émissions, des personnages passionnants, tous étaient captivés à la découverte des programmes télé, cinéma et surtout digital. Le message c'est qu'aujourd'hui on s'adapte, on a des nouvelles offres à proposer et on essaye de trouver des solutions pour accompagner nos clients, du plus petit budget au très très gros budget. À travers ce nouveau programme présenté, les annonceurs ont constaté la force et la diversité de ces différentes offres publicitaires incontournables, innovantes. Canal Plus Advertising et A Plus Ivoire sont devenus depuis plusieurs années les interlocuteurs de référence pour la communication des annonceurs. Une note de digitalisation dans ce journal. La deuxième édition de la conférence de l'Institut Scheusel s'est tenue au siège de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Cette activité était placée sous le thème Infrastructure numérique, data, IA au service des entreprises. Un événement clé qui a rassemblé les acteurs du secteur privé et public pour plancher sur les opportunités de la digitalisation au profit des entreprises. Michel Brou. Mettre en lumière l'importance croissante des infrastructures numériques dans la transformation des entreprises était le sens donné à cette seconde édition de la conférence de l'Institut Scheusel à la maison du patronat ivoirien. Cette plateforme d'échange ouvre les voies de réflexion à travers un panel pour décliner les enjeux liés à l'usage de l'intelligence artificielle pour l'ensemble des secteurs concernés. C'est une intégration de solutions numériques pour une efficacité opérationnelle à laquelle le patronat a déjà souscrit. On est confronté véritablement à un défi majeur. Comment maîtriser en effet cette technologie disruptive qui est en train d'envahir notre vie quotidienne ? Vie quotidienne qui peut être bien sûr professionnelle mais aussi de la vie en tant que citoyen au quotidien véritablement. Et surtout comment profiter de cette technologie disruptive pour renforcer la compétitivité de nos entreprises. Nous souhaitons que par les infrastructures, par l'investissement sur la formation, on puisse saisir cette opportunité pour les pouvoirs publics, pour les entreprises les plus structurées, pour accélérer l'investissement et le développement économique de l'Afrique de l'Ouest en tirant le meilleur profit de l'intelligence artificielle. C'est une énorme opportunité pour nous autres Africains de pouvoir aujourd'hui faire un bond vers de l'avant et obtenir en fait les mêmes technologies, les mêmes chances que toutes les entreprises en partant dans le monde. Au niveau de la compétitivité, la digitalisation est un des éléments de la compétitivité. Et à ce titre, l'initiateur, la CGECI, a déjà intégré cet élément dans son ADN et dans le besoin qu'il y a de pousser les entreprises dans cette direction. La seconde édition de la conférence de l'Institut Schweisel à la maison du patronat ivoirien s'est voulu un espace utile pour encourager tous les participants à s'engager activement dans la transformation numérique. Des réformes à la MUGFC, la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, dont la mission essentielle est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres, poursuit SAMU. Récemment, à Abidjan, son président du conseil d'administration, Paul Ngobo, a présenté de nouvelles initiatives pour davantage servir les mutualistes. Il s'agit entre autres de la gratuité, des éléments de prestation et la complémentarité de la MUGFC et la CEMU, portant le nombre de médicaments à plus de 7000. Le reportage de Maudésir Nassimanto et Ondrin Salomon. Paul Ngobo, président du conseil d'administration de la MUGFC, Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, a récemment animé une conférence à Abidjan Bibliothèque nationale. Le dépositaire de la MUGFC, face aux fonctionnaires dont la majorité est issu du ministère de la Culture et de la Francophonie, a annoncé les nouvelles réformes. Des réformes en faveur des agents de l'État ivoirien. Il s'agit notamment de la gratuité des éléments de prestation, de la complémentarité de la MUGFC et la CEMU, portant le nombre de médicaments à plus de 7000 et la réduction drastique du coût de la dialyse à 1750 francs CFA. Aussi a-t-il annoncé que la complémentarité entre la MUGFC et la CEMU a comme conséquence directe l'utilisation prochaine de la carte CEMU pour les prestations de la MUGFC. Nous sommes venus dire aux mutualistes qu'au niveau de la MUGFC, un certain nombre d'actes ont été entrepris. Et au regard de ces actes-là, qui sont par exemple la gratuité au niveau des prestations, qui sont la certification de notre institution, qui sont le rehaussement du nombre de médicaments, qui sont l'offre des 15 000 bilans de santé gratuitement aux fonctionnaires et agents de l'État qui va courir à partir du 1er octobre. Nous sommes venus dire que des dispositions ont été prises en offrant des dialyseurs au niveau des fonctionnaires agents de l'État et des Côtes d'Ivoire pour que le coût de la dialyse nous revienne à 1 750 francs. Nous sommes venus dire aux fonctionnaires agents de l'État, du ministère de la Culture, de s'enrôler pour la CEMU. Alors ceci dit, madame la ministre de la Culture et de la Francophonie est également concernée au plus haut point par la question de la santé des agents et elle mène beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions dans ce sens-là. Le PCA Paul Myobo de la Mugefsi a rassuré les mutualistes en ce qui concerne la mission essentielle de sa mutuelle, celle de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres et de leurs familles au moyen d'un système d'entraide et de solidarité tendant à réparer les risques sociaux. A Yamsoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, on prélude à la campagne de la filière Café Cacao qui va s'ouvrir au mois d'octobre prochain. Le directeur général du conseil Café Cacao a convoqué une rencontre avec les acteurs de la filière pour faire le bilan de la campagne précédente, les écouter, connaître les difficultés qu'ils traversent et comment régler les différentes questions et problèmes que connaît la filière. La rencontre a vu la participation des leaders et des responsables de syndicats, une rencontre que le directeur général compte instaurer désormais à la fin de chaque campagne. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Cette réunion a été l'occasion pour tous les dirigeants de prôner un dialogue direct avec les producteurs afin de discuter des préoccupations et des attentes pour assurer le succès de la prochaine campagne. Le directeur général du conseil du Café Cacao a souligné l'importance de la filière malgré les difficultés. Il a insisté sur la nécessité de professionnaliser la filière en mettant l'accent sur la discipline et le respect des consignes. Vous savez, la filière Café Cacao est une filière extrêmement importante. Elle a rencontré des difficultés au cours de cette campagne. Et nous avons voulu rencontrer les planteurs pour échanger avec eux. et puis les écouter, surtout. Et répondre à leurs attentes. Les défis sont très importants, ils sont nombreux. Mais on peut, de façon schématique, vous dire la chose suivante. C'est la question que vous connaissez tous. Le changement climatique. À partir du moment où il y a le changement climatique, pour le producteur, pour l'agriculture, il faut répondre à un certain nombre de questions. Comment nous allons planter désormais ? À côté des défis de la production, nous avons les exigences des consommateurs qui sont de plus en plus... Les consommateurs sont de plus en plus exigents et qui nous posent un certain nombre de questions sur le mode de production. Donc nous devons répondre. Donc il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Une rencontre bien appréciée par les présidents des coopératives. On est satisfait. Déjà, comme dirait l'autre, il nous a donné l'occasion de se vider. Même si, forcément, toutes les questions ne peuvent pas avoir de réponse. Puisqu'il y a des réponses qui émanent du gouvernement. Alors, je dirais que... On pensait que peut-être on allait nous donner le prix du cacao aujourd'hui. Mais, malheureusement, on est resté un peu sur notre faim. Aujourd'hui, la question essentielle, c'est la transhabilité. C'est un mécanisme qui est très bien. Malheureusement, comme tout mécanisme, a des failles. Pour le prix du cacao, à la prochaine campagne, il a appelé tous les producteurs à rester patients et à l'écoute du gouvernement. Toujours à Yamoussoukro, l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles, leader de Côte d'Ivoire, a investi son président et par la même occasion lancé ses activités. Conscient que la cacao culture demeure une cause principale de la déforestation, cette rencontre a été placée sous le thème « Quelle contribution des sociétés coopératives à la durabilité économique, environnementale et sociale du cacao en Côte d'Ivoire ? » Elle a vu la participation des présidents de coopératives des régions productrices de cacao en Côte d'Ivoire. Ils étaient tous présents, les leaders de coopératives de la filière Café Cacao de Côte d'Ivoire, à cette cérémonie d'investiture du tout nouveau président de l'Union nationale des sociétés coopératives agricoles, leader de Côte d'Ivoire. Une union qui milite pour la cohésion de ses membres et qui ambitionne de fédérer l'ensemble des producteurs dans le souci d'améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, c'est d'abord mettre tout le monde ensemble, car pour être fort, il faut se mettre ensemble. Voilà pourquoi nous avons choisi le nom UNSK, Union nationale des sociétés coopératives agricoles de Côte d'Ivoire, dont nous allons pouvoir fédérer tout le monde pour améliorer les conditions de vie de nos producteurs. Quelle contribution des sociétés coopératives à la durabilité économique est le thème qui a réuni ces différents acteurs, le nouveau président investi se dit prêt à accompagner le gouvernement dans sa politique ambitieuse de rendre la dignité aux producteurs. Aujourd'hui, quand il dit un producteur, c'est celui-là, Ambrousse, c'est celui-là qui peut planter l'arbre. Et si on se met ensemble, nous allons aujourd'hui nous occuper de l'environnement. L'environnement, c'est quoi ? Être chose. Ambrousse, par exemple, aujourd'hui, beaucoup d'arbres ont été détruits, qui fait que le changement climatique a détruit beaucoup de choses, changement de pluie et autres. Et aujourd'hui, nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir résoudre ce problème en plantant les arbres dans les plantations, en nettoyant les eaux, en utilisant moins les pesticides. Présent à cette cérémonie, le directeur général du conseil du café cacao, Ibrahim Mokouné, a appelé l'ensemble des coopératives à l'Union pour une filière gagnante. À San Pedro, le président du conseil régional a fait don d'une ambulance médicalisée flambant neuve au centre sanitaire du village de Thuy dans la sous-préfecture de Gabiadji. La cérémonie de remise des clés de ce précieux sésame s'est faite en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et des populations. Décou de Silva, Abel Kouaou, dans un commentaire de Unisbougou. C'est une ambulance médicalisée flambant neuve que le ministre Bueka Nabo Clément, président du conseil régional de San Pedro, a offert au centre sanitaire du village de Thuy, dans la sous-préfecture de Thuy de Gabiadji. Bonne fois aujourd'hui. On a l'ambulance aujourd'hui, on est là avec le château, on l'a dit tout à l'heure. Je pense que tu es content. Tu es content aujourd'hui. Le sous-préfet de Gabiadji, Bamba Ngollo, a rendu hommage au ministre Nabo Clément pour avoir doté le centre de santé de Thuy d'une ambulance. Le rêve des populations de Thuy de voir le centre de santé doté d'une ambulance est devenu une réalité grâce à vous. Nous sommes sans ignorer l'importance d'une ambulance pour une structure sanitaire de niveau 1 qui ne dispose pas d'un plateau technique rélevé. Elle doit être en mesure de référer avec diligence et célérité les patients qu'elle n'est pas en mesure de prendre en charge à d'autres structures sanitaires de niveau élevé. En plus, lorsqu'il s'agit de porter secours de sauver une vie, l'urgence est démise et chaque minute compte. Ce matin, nous sommes très contents de recevoir l'ambulance. Un jeune qui est mort chez moi a des fois d'ambulance. On n'avait pas d'ambulance donc il est resté là, il est mort, on ne sait pas comment faire. Vraiment, ce matin, on dit merci à Nabou Clément. Il est à noter que le geste du ministre Nabou Clément vient aussi solutionner les difficultés des malades de la sous-préfecture de Gabiadji. L'évacuation vers les grands centres hôpitaux de San Pedro, la cérémonie de remise des clés s'est achevée par la prestation d'artistes. Catastrophe à Bandoukou, la ville a été frappée par des pluies diluviennes qui ont occasionné d'importants dégâts matériels. Certains rivérins du quartier dans un sceau habitant les zones à risque en vue, leur habitation inondée et plusieurs biens emportés par les eaux. Les détails avec Anisie Kouadio. Les violentes pluies qui se sont abattues sur la ville de Bandoukou ont fait d'énormes dégâts à leur passage. Dans certains quartiers, les routes sont coupées par l'eau. Des voies sont bloquées par la présence importante de sable. Certains rivérins habitant dans des zones à risque telles que le quartier d'Ozonceau ont vu leurs biens emportés par les pluies. On a comme bilan une, quatre maisons impactées et environ une dizaine de personnes touchées par le sinistre. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu de dégâts humains. C'est beaucoup des dégâts matériels qu'il y a eu lieu. Sinon, il n'y a pas eu de dégâts humains, c'est le matériel qu'ils ont perdu. Informés de la situation, le préfet des régions, préfet du département de Bandoukou, les élus et les cadres et l'ensemble des responsables des forces de défense et de sécurité se sont rendus sur les lieux pour apporter leur réconfort et leur soutien aux sinistrés. C'est une désolation de constater ces faits-là dans notre commune. Et tout à l'heure, comme nous avons vu, nous avons essayé de communiquer avec les sinistrés et on est convaincus qu'ils vont comprendre et qu'ils vont quitter les lieux pour qu'on voit quelles mesures les aider. Cette visite a permis aux préfets et à l'ensemble des autorités de constater l'ampleur des dégâts suite à cette violente pluie mais également d'interpeller la population habitant ces zones à risque d'évacuer les lieux pour éviter le pire. Venir visiter les familles pour faire comprendre que la saison pluviaise ne fait que commencer et la météo prévoit des pluies pour les jours à venir. Leur Dieu merci où il y a eu seulement des dégâts matériels pas de dégâts humains. Il faudrait qu'ils quittent ces zones à risque qui ont été déjà recensés. Soulignons qu'aucune perte en vue humaine n'a été enregistrée durant ces dernières pluies qui ont occasionné de nombreux dégâts dans la ville de Bondouko. Les mois de septembre, octobre et de novembre sont des périodes où la pluviométrie est assez élevée dans la région du Gontoug en général mais en particulier à Bondouko. Le préfet de la région du Gontougo et l'ensemble des responsables des forces de défense et des sécurités et les directeurs et chefs des services se réunissent pour réfléchir ensemble sur la stratégie à mettre en place pour sensibiliser la population à quitter les zones à risque pour éviter que l'on puisse déplorer des pertes en vie humaine. En image à présent au Ghana, le port de pêche de Jamestown basé dans la capitale Accra est désormais opérationnel. Cette annonce marque la fin des travaux de construction qui ont débuté en 2018 d'un coût total de 50 millions de dollars. Ce nouveau port de pêche abrite, entre autres installations, un marché aux poissons, un entrepôt frigorifique d'une capacité de stockage de 600 tonnes et un atelier de réparation navale. Ce projet vise à améliorer l'industrie de la pêche mais aussi à relancer les activités économiques dans l'ensemble de la région. En Ouganda, selon les projections du Fonds monétaire international FMI, le pays devrait voir son produit intérieur brut croître de 10,8% au terme de l'exercice fiscal 2025-2026 et ce, grâce à la monétisation des gisements pétroliers découverts dans le pays. Pour cette année fiscale, le taux de croissance projeté représente presque le double des 6% de croissance annoncée pour l'exercice 2023-2024 et plus du double des 5,3% de croissance réalisée au terme de l'exercice 2022-2023. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur la télé utile Business & 4. Générique